Musique Yaya Youtube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui jeunes gens pour une rebelote On est reparti pour la première session de Endertale On est sur la route pacifiste Aujourd'hui on va jouer les gentils On va pas faire la route génocide puisque vous avez gagné face à un quiz Qui était disponible sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook Aujourd'hui on va se faire une route Qui va demander de faire des câlins De proposer de l'amour à tout le monde Et surtout vous le voyez devant nous Ce n'est pas la première fois qu'on lance cette route Malheureusement on a joué pendant à peu près une heure et demie en live Et on s'est rendu compte de quelque chose Après avec leur rendu C'est que le son était pas ouf Du coup on va redire des choses On va revoir des choses qu'on a déjà vu On va essayer de faire la phase de progrès en accéléré Pour les personnes qui étaient déjà présentes pendant le premier live Merci aux personnes qui sont présentes actuellement On remercie Chuchu de la modération On remercie Stal qui est là-bas Qui est là-bas très loin Qui dit coucou Vous l'entendez On remercie Gaëtan On remercie Sofiane On remercie Victor d'être présent Pour cette Cazmaradio Et on est parti pour une route pacifiste Alors attendez parce que juste avant qu'on se lance On m'a dit quelque chose de très sympa Apparemment si on change notre nom Il y a moyen d'avoir des petits bonus Ou des petits événements Donc Victor je crois que c'était toi qu'on avait parlé en premier Si jamais je serais pas contre changer de nom Un nom a déjà été choisi Allez mais attends on est obligé de reprendre Cazmar Anna 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 Oui mais Mais comment je change de nom Je peux pas changer de nom Je peux pas changer de nom Poulérie Réré il a dit Poulérie Ok Nous rappelons que le Cazmar a toutes les origines Ça va Ça va le faire Est-ce que Hey ya Hey ya Hey ya Il fait l'indien Prends des photos et calque Calque quoi Ah par rapport au fantôme qu'il a vu juste avant Non c'est pas Ah c'est sur des feuilles A3 Ouais ça va Bah écoutez je sais pas De toute manière Vu que Cazmar c'est un peu le seul nom qui a de dispo Je suppose qu'il n'y a pas d'option Il n'y a pas d'option Ce qui est idiot en fait Ah si Attends test contrôle Choisir des mines normales Paramètres par défaut C'est le printemps Retour à l'école Mais non j'ai pas envie Je suis bien chez moi Enfermé Avec Stal Bon écoutez on est reparti De toute manière On a que le profil Cazmar Tu peux pas changer de nom Avant d'avoir fini La pacifiste Ah C'est pour ça Et du coup Nous revoici Sur un sol de fer Toujours sans nouvelles de Flowy Finalement Qui a disparu depuis la route neutre Et nous sommes reparti Pour les tunnels Tunnels qu'on va essayer de faire Assez vite Puisque Comme je l'ai dit Pour les personnes Qui ont vu la première Véritable session De la route pacifiste On sait déjà Qu'est-ce qui se passe Et Revoilà Toriel Qui finalement Est-ce qu'elle nous reconnait ? Bonne question Bonjour Tu n'as rien à me casser ? Tu dois te demander Où est-ce que tu te trouves ? Ah N'es crainte mon enfant Je suis Toriel Gardienne des ruines Chaque jour Je passe par ici Pour voir si quelqu'un En est tombé Aucun humain Ne s'était aventuré En ces lieux Depuis bien longtemps Nous rappelons Que nous sommes le 7ème Père Euh Oui Le 7ème à être revenu Dans le monde des monstres Et que juste avant Tous les autres Ils ont fini la casserole A cause d'elle A cause de son mari A cause de sa famille De chèvres Je ferai de mon mieux Pour assurer ta protection Suis-moi Je vais te guider A travers les catacombes Ah oui Et du coup C'est très le contrôle Donc on est parti On va se refaire le prologue Assez vite Voilà Petit point de sauvegarde Des familles L'ombre des ruines Se dessine au dessus De vous emplissant De détermination Merci Ah oui Et du coup Alors attendez Parce que j'ai le wiki Juste à côté de moi On avait rien à faire De particulier Juste parler avec le mannequin Et à faire des bonnes actions Ok Et la deuxième épreuve C'est avec Papyrus Lors du combat Ça va Ça va Entre les deux Il y a de quoi faire Donc l'idée Ça va être de faire Un maximum de câlins De faire un minimum De mauvaises actions Donc on va éviter De flirter avec Toriel Comme on l'avait fait La première fois au téléphone Et surtout Je voulais changer un truc Non je voulais rien changer Par contre On va rester level 1 Tout du long Et je sens que ça va être dur Plus on va progresser Perso j'ai fouillé les fichiers Sérieusement T'as fouillé les fichiers du jeu Ah c'est pour ça Que tu sais tout ça en fait Comme pour changer La valeur du fun D'accord Orteil de rumeur Murder Oula je veux pas savoir Ça parle de pied Permets moi de t'enseigner Le fonctionnement des ruines Le fonctionnement des ruines Alors ce que j'aime bien C'est d'ailleurs Elle nous parle d'énigmes Elle nous montre des trucs Puis finalement Elle te rend compte Que tu t'en sers jamais l'enjeu Alors Il y a des énigmes Mais ça marche pas Sur le même principe Elles consistent en un amalgame Archaïque de clés Et de submerfuges Il est nécessaire de les résoudre Afin de progresser Après toi Au revoir souvent Ok Du coup tout va bien Pour progresser ici Il te faudra enclencher Plusieurs interrupteurs Ne t'inquiète pas J'ai marqué ce que tu dois actionner Nya ha En fait bonjour aux personnes qui arrivent On est parti pour un gros 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 live Je pense pas qu'on finira par contre le jeu en une fois Mais si possible On va essayer de faire les choses bien Je suis quand même curieux pour cet interrupteur Est-ce qu'il y a des personnes qui savent Si cet interrupteur a un rapport avec la route génocide Genre pour faire le thug et appuyer sur le mauvais bouton Ou si c'est juste un troll en fait Juste pour savoir J'ai peur Fromage blanc Pourquoi je dis ça moi ? Ça dit des trucs bizarres quand même dans le chat Le boss de fin a un fond bizarre Ok je veux pas savoir No spoil s'il vous plaît S'il y a des personnes qui spoil Stal Fufu La modération On vous fait confiance Vous êtes la sécurité Vous êtes la police du casima Vous avez des grandes oreilles Vous avez le pouvoir Comme Toriel Elle a le pouvoir Ce qui est gênant de dire ça comme ça God Simulator Ouais mais c'est ça hein C'est God Simulator Superbe Je suis fier de toi mon enfant Passons à la pièce suivante Dans l'outre monde Les humains sont souvent victimes d'attaques Il faut te préparer et faire face Mais n'aie crainte Le procédé n'est pas compliqué Lorsque tu croises un monstre Un combat débite alors Quand tu es dans un combat Entame une conversation amicale Essaye de gagner du temps Je viendrai pour résoudre le conflit Entraîne toi à parler au mannequin Ah oui et pour les personnes du coup Qui arriveraient Et qui découvriraient un petit peu le jeu Et bien sachez que ce jeu Est un what the fuck le plus total C'est Ouais c'est ça C'est une what the fuck box en fait C'est Je pense pas qu'il y a moyen De l'expliquer comme ça Tu as recommencé Et oui Mr.Kawaii Malheureusement Parce qu'on a eu un problème de son Et du coup on va se faire Très très rapidement le prologue Histoire de rattraper ce Bah le temps perdu Histoire de rattraper le temps perdu Tout simplement Et on va essayer de faire ça bien Vous parlez aux mannequins Trois petits points Elles ne semblent pas vouloir discuter Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel Victoire Vous obtenez 0 points d'expé Mais aussi 0 PO Parfait Power Assassin de la police Woup woup M'étonne pas tiens Ah très bien Tu te débrouilles très très bien Parfait Du coup le mannequin c'est fait Et le deuxième objectif Ne sera qu'avec Papyrus Lors de son combat Du coup on a le time Il faut au moins qu'on atteigne Couveneige Il y a une autre énigme dans cette pièce Énigme finalement d'ailleurs Qui sert à rien Parce que Parce que pour l'avoir passé déjà Deux fois avant Il n'y a pas moyen De faire réellement l'énigme En fait c'est toujours Toriel Qui s'en occupe Alors peut-être que dans la route génocide Si jamais tu fais le malin avant Elle te laisse te débrouiller Mais là Voilà Après faire me laisser faire Ce qui n'est pas plus mal Au moins ça fait moins de boulot Mais Ah non Ah non Ah non Vous commencez pas les choix d'opo Qu'est-ce que Oh Oh le regard qui tue Oh le regard qui tue Hmm J'adore la tête de Toriel Quand elle s'occupe des monstres C'est génial Voilà C'est cette énigme là en fait Elle a aucun intérêt Parce qu'elle te demande de l'étudier De la faire bien Puis finalement elle te dit Non en fait viens Elle te prend la main Et puis en fait T'as révisé tes cours d'énigme 5 minutes pour rien Viens prends ma main un instant Donc voilà Voilà Elle s'occupe de tout C'est génial Euh Si tu es perdu Tu demandes Quoi ? Quelle arme Mr. Egg En rapport avec le scénario Tu demanderas Attends Si tu es perdu Tu demandes Quelle arme Mr. Egg C'est là J'ai pas compris Kawaii j'ai pas compris Ce que t'as dit Est-ce que je suis épileptique Ça se dit De quoi ? Bah non je suis pas épileptique Enfin je suis pas épileptique Ouais je sais pas Ça va faire un bug dans ma tête Euh Ou les boss cachés Ah il y a des boss cachés Attendez parce que ça Ça m'intéresse S'il y a des boss cachés Je veux essayer Les énigmes ont l'air Un peu trop dangereuses Pour le moment Très bien Donc du coup je Bah écoute je te suis Tu as été formidable jusqu'ici Mon enfant Cependant j'ai une requête Difficile à te demander Ah oui Je vais devoir me débrouiller tout seul Trois petits points Attention tension Tension Je voudrais que tu franchises Cette pièce par toi même Pardonne moi Non reviens Reviens Toriel Tu me mets la pression Dans ce tunnel froid Sombe et humide Cette grotte Qui veut ma mort Et qui Et qui est rose fuchsia Ce qui est perturbant En effet Je me demande si En fait ce qui aurait été bien Je sais plus si dans quel jeu Que ça fait ça C'est peut-être dans Metal Gear Ouais j'aurais pas pris Metal Gear comme exemple Mais en fonction de tes actions T'as ton personnage Qui change physiquement Si tu veux C'est progressif C'est vraiment minime A chaque fois Mais quand tu regardes Entre le début de l'aventure Et la fin Tu vois clairement la différence Ce qui aurait été bien C'est que Quand tu fasses la route pacifiste T'es je sais pas Peut-être la couleur du pull Qui change Ou peut-être Un truc physique qui change Et que quand tu fasses La route génocide Pareil tu as un élément Qui change Genre plus sombre Un pull noir Enfin Qui montre que t'es Sur la bonne voie En fait finalement Ah voilà Et du coup on a traversé le tunnel Salutations mon enfant Ne t'inquiète donc pas Je t'ai pas abandonné J'étais simplement derrière ce pilier Durant tout ce temps Je te remercie de m'avoir fait confiance Cet exercice avait toutefois Un but ô combien important Celui de tester ton indépendance Oh mon dieu Elle me fout dehors En fait c'est Pokémon le jeu Elle te fie Elle te donne un portefeuille Pokéball Paf elle te fout dehors J'ai quelques affaires à régler Tu vas devoir te passer de ma compagnie Reste ici je te prie T'as oublié un truc C'est dangereux d'aller explorer par toi même J'ai une idée Je vais te donner un téléphone portable Ah bah voilà Si tu as besoin de quoi que ce soit N'hésite pas à m'appeler Sois sage D'accord Ah m'a donné le tel Ah m'a donné le tel Bonjour Appel en cours Allo allo Toriel appareil Tu voulais juste me dire bonjour Hum et bien Bonjour J'espère que ça te convient Hihi Clique Bah voilà Une bonne action de fait Et la première fois qu'on l'avait appelé On avait commencé à flirter avec Ce qui est un peu perturbant en soi Surtout quand tu sais qu'elle est un peu vieille Tu devrais faire les bosses cachées dans une autre vidéo Sinon tu en as pour une heure ou deux Mais je savais même pas qu'il y avait des bosses cachées Ce qui m'étonne pas trop hein Quand tu sais à quoi ressemble le jeu mais Quas-ma-thug Y'a des bosses cachées Dites moi vite fait quand même Comment on les fait les fameux bosses cachées Parce que ça m'intéresse L'appeler Appel en cours Allo allo Toriel appareil Hein Tu viens de m'appeler Maman Maki Eh bien si tu veux Est-ce que ça te ferait plaisir De m'appeler Maman On rappelle que c'est perturbant ou pas Non c'est Toi t'appellerais L'inconnu que tu vas rencontrer Qui plus est Chèvre Tu l'appelles maman Non c'est perturbant On est d'accord On est d'accord Alors rappelle-moi dès que tu en as envie Clique Boyden clique Oh yeah Tring tring Allo allo Toriel appareil Tu n'as pas quitté la pièce n'est-ce pas Oh oh Il reste encore quelques énigmes plus loin Que je dois t'expliquer Ce serait dangereux D'essayer de les résoudre par toi-même Sois sage D'accord En soi c'est la première mauvaise action Mais bon on en avait déjà discuté hier Si on décolle pas Et qu'on met pas un premier pas Elle viendra pas me chercher Donc En haut on le rappelle Y'a les bonbons De la route génocide On a un petit point de sauvegarde Des familles Faire crisser les feuilles Avec espièglerie Vous emplit de détermination T'arrives à dire espièglerie toi ? Ouais merci Dans une phrase composée Vas-y Essaye de lire cette phrase Que je rigole Dès que tu la verras apparaître Attends Normalement tu vas la voir apparaître bientôt Tu l'as vu ? T'as vu c'est dur à dire Oh si c'est dur à dire Ah oui c'est dur à dire Sois gentil Salut Axe Bonsoir Quoi quoi ? Excuse-moi humain J'ai quelques conseils à te donner Pour affronter les monstres Si tu effectues certaines actions Ou si tu continues le combat Jusqu'à les épuiser Ils pourraient ne plus avoir envie De se battre contre toi Si tu as un... Attends quoi ? Si un monstre ne veut plus te combattre S'il te plaît Fais preuve de clémence Humain Quoi ? Voilà Donc c'est à partir de ce petit message Finalement très moralisateur Que tu vas essayer d'être sain Dans ton corps Dans ta peau Et dans tes paroles Et du coup tu vas être gentil Avec tous les quadopos Les épargner Sonti ! Ah oui mais non Ah oui mais non 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 Est-ce que je dois parler avec toi Pour que tu me fiches la paix ? Ah je peux te complimenter Quadopo n'a pas compris ce que vous avez dit Mais quand même flatté Il rougit fortement D'accord Voilà Ah ! Il m'a fait mal cette andouille Épargner Méchant Alors par contre ce qui serait bien C'est qu'on arrive à récupérer 7 PO Juste avant d'atteindre les arachno pâtisseries Parce qu'on en rappelle quand on aura besoin Pour affronter le boss araignée Qui a un monstre que je oublie tout le temps Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien me le redonner S'il vous plaît Ce serait sympa PLV est entièrement restauré Nickel Ok Elle a pas un nom compliqué Mais j'arrive pas à retenir son nom C'est terrible Il y a un boss devant la porte fermée de couve-neige Tu tournes en rond il apparaîtra La porte fermée de couve-neige Ah ! Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Celle où tu peux toquer Et qu'il y a un mec qui dit qu'il aime ça Une date précise Attends comment ça une date précise ? Une date précise Oh là là Muffit Merci beaucoup Ouais je sais pas Tu vois c'est pas compliqué Mais j'arrive pas à garder son nom en tête C'est terrible Muffit Ok Dring dring Allo allo T'as rien Pareil Juste comme ça Que préfères-tu entre la cannelle et le caramel ? Stal Attends ne me dis rien Est-ce que le caramel ? Euh Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit le caramel ? Hop Oh Je vois Je Bien Merci A bientôt Du coup cette fois On va en faire une À la cannelle Comme ça tu seras contente Hein ? N'est-il pas ? Non ? Non ? J'ai pas fait une mauvaise action hein ? Non je crois pas Euh Non celle où il y a deux cents Celle où il y a deux cents On parle pas d'un centime hein On parle du personnage Mais attends Celle où il y a deux cents Celle où il y a deux cents À couve-nez-je ? Attends Ouais à couve-nez-je Ah attends Vous me parlez de la porte qui est au fond d'une grotte ? Qui est au fond d'une grotte ? Même Normalement t'es sur une colline et on voit une maison Parce que si c'est celle-là je vois c'est où Mais du coup si c'est pas celle-là je le sais pas Alors attendez parce que Ah ! Fufu ! Euh comment je fais ? Comment je fais ? Parce que ça c'est pas pratique Afficher à l'aise d'amis Qu'est-ce que... Ok Alors je rappelle que mon écran est tout petit par rapport à vous Ça fait à peine un quart de l'écran Donc deux secondes Je mets en plein écran Voilà Je ferme ça Voilà Parce que sinon on va recevoir moult messages Parfait Donc normalement là il va pas couper Oui celle-là d'accord Ok donc là je vois où on va Euh... Allô allô Toriel Appareil Tu ne détestes pas le caramel Si ? Je connais tes préférences Mais... Mais tu ne feras pas la fine bouche Si tu as entré dans ton assiette D'accord ? D'accord ? Je... Je comprends Mais merci de ta patience En tout cas Clique En fait ça revient au même Tu peux choisir que t'aimes ou pas la cannelle Enfin le caramel finalement Elle met les deux Écoute Ah ! Peut-être qu'elle met plus de cannelle par contre Ah mais peut-être que ça change quelque chose Ou peut-être pas Alors On va le complimenter On rappelle qu'on essaie d'avoir 7 PO pour avoir une arachno pâtisserie Euh... Muffins C'est pas grave si tu fais de ton biais Oh je suis gentil Goytan Croix d'opo n'a pas compris mais est flatté quand même Rougis fortement Oh non Il recommence Il recommence Ah non c'est bon en fait Il a pas sautillé cette fois Ok Toi bien Toi bien Épargner Yes On a 4 petits PO Ok Il nous faudra encore 3 combats Ou alors un combat qui me donne au moins 3 pièces Dring dring Allo allo Il y a de la mire en train de tuyau Tu n'as pas d'allergie n'est-ce pas ? Oh c'est nouveau ça Euh... Pourquoi je te demande ça ? Aucune raison Non 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 vraiment Elle avait pas dit ça hier On peut être allergique au caramel Enfin je suppose qu'on peut être allergique à tout mais euh... Eh c'est nouveau comme dialogue ça Eh c'est pas mal c'est pas mal Quasement il aime bien proposer des nouveaux dialogues Alors attendez On va voir si on se rappelle de la route Plus ou moins ça faisait un truc comme ça Oh 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 On a été bon Oh non J'ai été attaqué Mais on a été bon quand même Épargné Par contre lui il est radin de chez radin Cette gelée ne veut pas me donner d'argent Voilà On pousse la caillasse D'ailleurs tant qu'on y est Parce que là on est dans une zone Qui faisait quand même pas mal de bruit Pendant le premier rendu Est-ce que Le son est trop fort ? Dites-le moi J'ai besoin de vous Et quasiment besoin de vous La force est en vous Vous avez le pouvoir D'interférer dans cette aventure Si tu voulais Il y avait un easter egg dans la salle Où elle te donne le téléphone Si t'attends 5-10 minutes Elle te téléphone Car il s'est fait voler son téléphone par son chien Mais non c'est génial Oh c'est génial ça Bon je suppose que du coup Si on revient en arrière Ça va rien changer mais Quoique 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 Attends Parce que là tu m'en poses une bonne Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Euh Attends petite question Est-ce que Ouais on peut déjà en épargner Ok Voilà comme ça Ça nous évite des efforts Est-ce que ça branche quelqu'un Si jamais c'est possible de revenir en arrière ? Non c'est bon Le son est très bien merci Ok nickel Est-ce que t'avais galéré contre Omega Flower ? Bah j'avais galéré dans le sens où Pour moi si tu veux c'était scripté Je me doutais clairement Par rapport à cette attaque Que tu pouvais pas l'avoir Et du coup J'ai relancé le jeu plusieurs fois Mais de ce que j'ai cru comprendre dans les commentaires Et il y a une personne avec qui j'ai parlé sur Skype Qui me l'a dit Euh Il y avait moyen de le faire plus rapidement Vraiment en esquivant les attaques Alors je sais pas comment on fait Apparemment il y a un anglais Qui a réussi à faire un zéro touche Euh Chaud Chaud parce que moi je vois le truc J'arrive pas à faire 30 coups minimum Je sais pas comment il a fait les zéro touche Mais Ah ok On a géré Tout va bien Et c'est la petite victoire Avec 6 pièces Euh Le chien pénible en français Non il fallait pas sortir de la salle Ah dommage Dommage On essaiera jeune Jean De le faire sur la route génocide Kawai je compte sur toi Ou au pire je me mettrais une petite note On essaiera de faire ça pour la route génocide Hé là partenaire C'est que Attends quoi Tu as dit que tu pouvais me pousser Hum Donc tu me demandes de pousser Ok Juste pour toi Mon lapin J'adore les personnes qui m'appellent mon lapin Si t'as un appelle moi ton lapin Non dis ton lapin Merci Hum Tu veux que je bouge encore un peu Hum Ok Jacques Ça va comme ça Mais non Mais sans Hum C'était la mauvaise direction n'est-ce pas Ok Je crois que c'est bon Voilà Gentil caillou Et du coup Là Paf Petit point moral Il t'explique que C'était pas si difficile de demander Hum Tu veux que je reste dessus D'accord Mais qu'est-ce que je ferais pas pour toi mon lapin Voilà Et du coup là Du coup Du coup Bah Bah il a rien dit Bah Pourquoi tu n'as rien dit D'un moment tu me redis quelque chose derrière Les choses ne sont-elles pas plus simples quand tu demandes Ah bah voilà Me disait bien Mais du coup fallait lui reparler Toby Fox Oui c'est ça Si j'ai bien compris Le petit chien est en fait L'avatar plus ou moins de Toby Fox Donc ça en avait parlé La souris est en fait un gros fuck Voilà c'est C'est Jerry De Tom et Jerry C'est en fait la souris imprenable Mickey Queen Mais c'est marrant Je vous dis un truc que j'ai oublié Avec plaisir La routine au site je serai là Je t'ai découvert car je regardais tous les SP d'Undertide Ah merci monsieur Kawai Monsieur Mister Tu m'as compris Ah oui il est génial lui Allez pars Ce fantôme n'arrête pas de répéter A voix haute en prétendant dormir Alors on a essayé apparemment Il n'y a pas moyen de faire autrement Que de l'écarter de force Du coup on va essayer Et ce personnage est génial Et du coup On l'a confirmé lors du premier live Il s'agit du cousin Du fantôme Qui a pris possession Du robot de Mettaton Qui a été fait par le docteur Alphys Ok on est d'accord Donc comment ça se passe Je vais l'encourager Parce que monsieur est déprimé Vous souriez patiemment A Nastablouk Nastablouk Et ses larmes sont mortelles Oh non Oh non esquive Ok Tout va bien On continue J'adore sa musique Sa musique est géniale Vous racontez une petite blague A Nastablouk Je suis vraiment pas du maire En ce moment Désolé Alors j'arrive pas par contre A savoir s'il crie ou pas Euh Nastablouk Dans la rouge et le site Tu n'entends plus la souris Sérieux ? Il s'appelle Anohim Anohim ? Anohim dog Anohim ou anonyme ? Anohim ? Wouah Je sais pas Nastablouk veut vous montrer quelque chose Ah oui Ah oui Laisse moi essayer Ah ça c'est ridicule C'est ridicule mais c'est génial Appelle moi Blouk le dandy Oh Est-ce que ça te plaît ? Bah oui Makato est sexy Nastablouk Attends avec Attends Attends votre réponse avec impatience Yeah Oh zut Blablabla J'ai l'habitude d'aller dans les ruines Parce qu'il n'y a personne aux alentours Mais aujourd'hui j'ai rencontré Quelqu'un de vraiment vraiment gentil Hmm Oh Je suis encore en train de divaguer Je vais m'écarter de ton chemin Et voilà Tout est bien Qui finit bien Et les cousins de Mettaton Enfin son vrai nom est Appastablouk Donc le fantôme qui contrôle Mettaton Est Appastablouk Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui j'ai le ok Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Petite note au passage Attendez deux secondes parce que je me promène Euh A la recherche d'un combat Parce qu'on a atteint les arachnopâtisseries Et on n'a pas accompli notre objectif Bon écoute en attendant on va parler Ah Yes On en a un bon Ok Être moi c'est génial Fait la macarena Ah on peut quand même se faire mal Ok Et du coup Merky Tu m'as filé les deux pièces manquantes Parfait Donc avec ça On se prend l'arachnopâtisserie Qu'on va bien mettre de côté pour la suite Avant de faire une bêtise Merky Quelques araignées arrivent vers vous Et vous donnent un arachnodonut Est-ce que l'arachnodonut suffit pour Muffit justement ? Ou est-ce qu'il faut vraiment quelque chose de plus gros ? A savoir parce qu'on m'a dit Euh Que justement pour la route pacifiste Il y a des moyens de totalement éviter le combat Si jamais on lui donnait une pâtisserie de type araignée Mais si jamais Qu'est-ce que Attends ça a changé ? Attends ça a changé Et c'était trois grenouilles On a parlé avec Attends Dans mon LP je suis sûr d'avoir parlé avec trois grenouilles Qui plus outre Il y avait aussi trois grenouilles hier Et là il n'y a que deux Grenouilles ? Il manque une grenouille Attends elle était là il y a deux minutes D'accord Toute pâtisserie peut servir Nickel Elle est où la troisième araignée ? Quoi quoi ? J'ai oublié dire que F4 te permet de te mettre en plein écran Mais à quoi peut bien correspondre F4 ? Quatre frangins ? Je crois bien que nous ne sommes que trois frères croix pot ici En plus il donne un indice troublant Vraiment troublant Et what ? Où est passé le troisième croix de pot ? Quoi quoi ? J'ai entendu dire que tu étais assez clément pour un humain Tu sais sûrement déjà que les monstres qui portent des noms jaunes peuvent être épargnés Qu'est-ce que tu en penses ? Bah c'est pratique C'est assez utile en effet Souviens-toi que épargner c'est aussi dire que tu ne te battras pas Peut-être qu'un jour tu devras le faire même si leur nom n'est pas jaune Non ! Je ne le ferai pas un dring dring ! Allo allo ! Il y a de la merde en tuyau A vrai dire je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt Il y a probablement beaucoup de choses qui traînaient ça et là Tu peux les ramasser Mais limite tôt au strict nécessaire Un jour tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches La base Sauf dans Pokémon où tu peux tout ramasser Alors maintenant ils sont trois on est d'accord Mais parfois que deux je sais pas pourquoi Bah justement Attendez parce que On est d'accord pour dire que la première fois que je suis venu dans la salle Ils étaient trois Peut-être que j'ai rêvé En tout cas un truc est sûr On y est venu deux fois dans cette salle juste avant ce live Et ils étaient trois J'en ai jamais vu quatre Alors attend parce que lui je ne sais plus comment ça marche Il faut parler Les légumes parlent pas en douille Voilà donc là il m'attaque à coup de supermarché De tout ce qu'il trouve Et on ne peut pas les parler Je ne sais pas comment on les parle lui Oh bordel Oh bordel Non 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 Ecoute tu sais quoi c'est la panique Je me casse Comme dirait l'autre Prends une arme pour avoir le bâton dans ta poche Prends une arme pour avoir le bâton dans ta poche Alors je suis prêt à faire tout ce que vous me dites Seulement avec argument A quoi sert le bâton A quoi sert le bâton Est-ce que c'est pour justement le chien de Toby On se rappelle que l'objet récupéré est là Et on se rappelle aussi qu'il y avait une carotte à gauche Une carotte qui est aussi un ennemi Mais non Bordel Ne pas embêter Enfin quelqu'un qui a compris Ah 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 Tu m'attaques quand même Tu m'attaques quand même Ah tu es dangereux Tu es dangereux Mais je t'ai pas Victoire Oui 5 PO Oh j'adore les monstres qui sont riches comme ça Il y a un autre historique ici Si tu dis à la greno que tu ne veux pas les non jaunes Quoi ? Tu les retrouveras à la décharge quand tu parleras aux déchets Oh Le bâton te permet de jouer avec le couple chien Le maxi chien et même papyrus Donc attends comment on fait pour avoir le bâton Prends une arme pour avoir le bâton Ah d'accord je vois ce que tu veux dire Victor Tu fais référence au couteau au moins c'est ça ? Parce qu'hier j'avais pas pris le couteau En pensant justement que ça servira que pour la rouge génocide Mais du coup c'est bien vu C'est bien vu Du coup on va récupérer le couteau Au moins comme ça on l'aura Petite action des familles Voilà on l'embête pas S'il peut donner 5 PO c'est parfait C'est le début de la richesse Et moi je suis sur le point de mourir Kassos 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 De toute façon au pire si jamais je fuis Le bouton est là C'est un interrupteur Appuyez dessus Vie Merci D'ailleurs je me rappelle que j'ai beaucoup tourné dans cette salle juste avant Je fuis Kassos Kassos parce que le légumeau il m'embête Ok donc là on avance Très une kilo pépère Voilà en appuyant sur lui je crois Oui c'est ça En fait je crois que c'est toujours les interrupteurs rouges Remplace ton âme par le couteau en plastique quand tu l'auras Ok Ok je note De l'argent Toujours de l'argent Donne moi de l'argent Moi quand il y a la possibilité je prends D'ailleurs peut-être que finalement Je fais la route génocide indirectement Un tiers peut-être Parce que finalement je leur vole leur poche C'est un interrupteur Appuyez dessus Vie Merki Voilà Donc le déclic c'est fait Bon on progresse plutôt pas trop mal Et c'est assez drôle de voir Papyrus chercher le bâton Sérieux Salutations Tom Comment va Voilà Je vous avais dit que ça irait vite Finalement qu'on connait un petit peu le procédé Voilà On a très très vite reterminé l'intro Alors Tu m'as dit de m'équiper du couteau en plastique Vous vous équipez du couteau en plastoc Nickel D'ailleurs on a une magnifique vue Sur une ville Qui est sûrement aussi un royaume Royaume souterrain finalement Quoi quoi Juste entre nous Ça fait un petit moment que j'ai vu Toriel sortir d'ici Elle transportait quelques courses Je n'ai pas demandé à quoi elles sont censées servir Elle nous intimide trop pour qu'on lui parle Quoi quoi En même temps quand tu sais de qui il s'agit Te rappelons que c'est quand même la femme d'Asgore Le roi Asgore Le roi du monde des monstres Ça fait quoi si on n'a rien comme arme ? Bah du coup c'est une bonne chose Mais c'est très pesant de jouer en génocide Ah ouais il paraît Il paraît parce que j'ai un pote qui l'a pas fini Je t'ai couvert hier sur Assez Révélation Oh bah bonjour Latino 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 Oh malheur cela a pris plus de temps que je ne l'avais pensé Alors du coup petite théorie par rapport à ça Mais je pense que si on n'a pas le bâton Il est très difficile de pouvoir vaincre Les deux gardes royaux chiens Ou peut-être même qu'on peut pas les battre sans les Enfin les battre sans les affronter Oh mais que fais-tu ici mon enfant tu n'as rien ? Viens viens je vais penser tes blessures Je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre ainsi Oups Bien Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps Viens petit être Parfait Oh bah c'est bon elle m'a déjà pensé en fait Nickel On va se faire un petit point de save Voir une maison si mignonne et ordonnée dans les ruines Vous donne de la détermination Oui encore et toujours plus Tu ne sens pas quelque chose ? Surprise C'est une tarte à la cannelle et au caramel Oui donc c'est ça en fait Ça change la valeur des forces Parce que si tu dis que tu aimes le caramel Elle te fait une tarte au caramel plus de la cannelle Et dans l'autre sens si tu dis que tu n'aimes pas le caramel Elle te fait une tarte à la cannelle plus au caramel J'ai pensé qu'on devrait te f... Attends J'ai pensé qu'on devrait fêter ton arrivée Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible De ce fait je vais me passer de tarte aux escargots pour ce soir Viens j'ai une autre surprise pour toi D'ailleurs je ne sais pas quelle est sa passion pour les escargots Mais elle ne parle que de ça Le bâton n'est pas nécessaire Ah donc on peut quand même les avoir sans bâton C'est une bonne chose à savoir Le seul objectif de la routine aussi c'est tuer, 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 tuer Ce qui est logique Salut Fearbeard Et voilà Une chambre rien que pour toi J'espère que ça te plaît Oh tu es trop mignon Ça ne sentirait pas le brûler Ok fais comme chez toi Ok Donc dans l'ordre nous avons la chambre de l'enfant qui est donc la mienne La chambre de Toriel Qu'on ne va pas aller fouiller parce que nous sommes en route pacifiste Par contre en Genocide on videra les placards Et ça du coup c'est la chambre d'Asgore Alors par contre je vais totalement spoil pour les personnes qui découvrent le jeu Je le dis clairement on a déjà fini le jeu Si vous êtes ici normalement c'est que vous connaissez l'aventure de base au moins un minimum Donc vous étonnez pas si je dis des choses qui n'arrivent pas encore dans le jeu Estorique ici dans la chambre de Toriel par la bibliothèque Puis va voir la plante à côté de ta chambre Oh attends La chambre de Toriel par la bibliothèque Attends tu m'intéresses Tu m'intéresses Vous trouvez une part de tarte à cannelle et au caramel Nickel Tu m'intéresses du coup j'avais pas envie de fouiller mais Mais ah Une encyclopédie sur les plantes souterraines vous prenez une page au milieu Mazette Un groupe de plantes poussant en zone humide sa... Quoi ? Saco c'est oblong Plus connu sous le nom de quenouille Une pousse est oblong Que veut dire oblong ? Oblong c'est un peu ovale Sérieux ? Oui Ok merci Euh attends J'arrive pas à parler à la plante Ah c'était peut-être celle-là Non Une plante ovale Est-ce que quelqu'un a vu une plante ovale ? Ah la plante à côté de ma chambre Euh attends Celle-là du coup ? As-tu vu ? As-tu ? As-tu vu ces belles quenouilles ? As-tu vu les belles quenouilles ? Evidemment T'es mon youtubeur préféré merci Faïa Mais c'était tellement prévisible C'est nul As-tu vu ? As-tu vu les belles quenouilles ? Mais c'est génial Mais c'est génial Ce jeu devrait avoir 20 sur 20 C'est génial Mamie ! Enfin maman ! Enfin c'est bizarre c'est glauque Déjà debout est-ce que je vois ? J'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir ici Il y a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire J'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser des insectes J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier La bourse d'études tout ça Merci Kawaii si t'en as d'autres comme ça c'est génial Comme elles sont belles ces quenouilles Ça va sûrement te surprendre Mais j'ai toujours voulu être institutrice Alors par contre je pense qu'il y a beaucoup de petites histoires Notamment à Couv'Neige Et je pense pas que tu vas me corriger là dessus En fait peut-être que ce n'est pas si surprenant Néanmoins Je suis contente que tu vives ici avec moi Oh ! Aurais-tu besoin de quelque chose ? Qui a-t-il ? Ok Donc du coup on veut rentrer à la maison Donc là faut vraiment forcer, forcer, forcer Parce qu'apparemment dans l'autre sens Ça fait pas progresser le truc Quoi ? Mais c'est ici ta maison désormais ? Est-ce que tu voudrais que je te parle de mon livre ? Il s'intitule 72 façons d'utiliser les escargots Qu'en dis-tu ? Je veux sortir des ruines Et si tu écoutais ce fait passionnant sur les escargots Savais-tu que les escargots Ont une langue comme une tronçonneuse appelée Radoula ? Radoula ? Que dis-tu de ça ? Radoula on dirait le nom d'un truc qu'on peut cuisiner d'un plat ou je sais pas quoi Je veux sortir J'ai quelque chose à faire Ok Donc là on sait très bien ce qu'elle veut faire Nous empêcher de ressortir à tout jamais A-tu vu les belles canouilles ? Peut-être que le nom de cette session sera les canouilles A-tu vu ? A-tu vu ? Tu désires savoir comment retourner à la maison n'est-ce pas ? Devant nous se trouve la fin des ruines Une sortie à sens unique menant au reste de l'autre monde Je vais la détruire Plus personne ne quittera jamais cet endroit Maintenant sois sage et remonte dans ta chambre Mais non ! Je ne veux pas Je ne veux pas J'ai attendu mais non non je veux pas Je veux pas Je traverserai aussi loin que je peux Tous les humains qui tombaient si barres rencontrent le même dessin J'explorerai autant que je peux ces cavernes Mais je trouverai le moyen de sortir Si elle bouche le passage je passerai par autre part Je l'ai vu main tes mains de foie Ils arrivent Ils partent Ils meurent Quel enfant naïf Si tu quittes les ruines Il Il Asgore Asgore te tuera J'essaye seulement de te protéger tu comprends ? Va dans ta chambre Non Non viens là J'ai le hoquet Les cuillons ont choqué le chat J'aime bien ma grotte moi Oui c'est ça C'est ça Mais Pika t'inquiète pas on l'a déjà vu hier N'essaie pas de m'arrêter Et c'est vrai que j'ai été surpris en fait Parce que même la première fois que je l'ai fait Bah au début elle ne réagit pas Sauf qu'il faut vraiment pousser le truc Ceci est mon dernier avertissement Ceci est mon dernier avertissement Ceci est mon dernier avertissement Voilà Je peux continuer Et du coup Et du coup on aura presque terminé déjà la première session Ce qui est une bonne chose Mais Puisqu'on a l'après-midi pour nous On va continuer Tu souhaites partir à ce point ? Tu es comme les autres Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela Prouve-moi Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur Attends Pourquoi me regardes-tu de cette manière ? On dirait que tu as vu un fantôme Ah petite référence à la route neutre Sauras-tu quelque chose que j'ignore ? Non Non c'est impossible C'est l'heure de l'épargnement Qui va durer la vie Pour passer Tu dis que tu as vu les belles quenouilles Eh c'est pas faux Attends On peut pas Non on peut pas en parler des belles quenouilles Pensez la directorale que les belles quenouilles dans sa chambre sont magnifiques Mais non Mais non Mais c'est trop glauque Donc du coup Cette petite phrase justement faisait référence à la route neutre Eh c'était pas bête pour les quenouilles J'aime bien J'aime bien Bordel Les quenouilles ne passeront pas La force des quenouilles est en moi Ça va le faire Ça va le faire On y croit On continue Voilà Les attaques ralentissent Ça devient de plus en plus simple Elle me tuera pas Tester Egg Pour montrer que Sense est le gardien du jeu Après le fait que Papyrus a refusé d'activier Tu parles à Sense Il te menace Ouais c'est ce que je me disais Parce que si ça commence direct avec méchant C'est que ça doit être dans la route génocide Ok Hum Ah Elle réagit plus vite qu'hier Torel vous transperce du regard Que fais-tu ? Je t'épargne cocotte Allez 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 Ça va passer Attaque ou enfuis-toi Non Je refuse Le pouvoir de la quenouille vaincra Quenouille amia Que veux-tu prouver ainsi ? Que la force de quenouille vaincra Ce que je dis depuis tout à l'heure Quelqu'un Quoi ? C'est gentil pour m'expliquer les SVP Ah Tom Nismu il sait pas ce qui se passe Il fait genre tu comprends ce qu'il dit Mais si je comprends Combat où va-t'en ? Je me demande si on peut vraiment se prendre une attaque Je crois qu'on avait essayé un Arrête ! Ce combat est mon préféré C'est tellement le plus simple Que n'ouille power Lors du combat contre Toriel Si tu as moins de 2 PV Tu peux te suicider vers son attaque De flammes vers le bas Ah Donc du coup on peut se suicider Et du coup elle est triste Est-ce qu'elle est triste ? Tom regarde le LP depuis le début Ce sera plus simple Ah oui Tom si tu n'as pas vu l'histoire Je te conseille de regarder Parce que là déjà on va beaucoup spoil Et en plus il y a des choses Que tu ne vas pas comprendre Surtout que le jeu Franchement Si tu ne peux pas le faire Il mérite au moins d'être vu 3 petits points Allez Arrête de te battre Je crois que le fait d'avoir bougé Ça ne va pas aider en fait Allez Ah non Ça progresse Ça progresse Elle a 2 lignes de dialogue On est sur le point de l'avoir On est sur le point de l'avoir Allez crash Je sais que tu vas rentrer chez toi Mais Mais 3 petits points Mais Mais s'il te plaît Va à l'étage maintenant Elle ne veut pas se battre Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici Non Je veux sortir Je sais que l'on n'a pas grand chose Mais Cette phrase m'étonnera toujours Elle a quitté Asgore Donc je suis d'accord Que techniquement Ils ne sont plus ensemble Donc elle a plus la royauté Elle a plus la richesse Tout ça mais Je veux dire Elle a l'air de bien se porter Quand même dans les cavernes On peut avoir une belle vie ici Pourquoi Rends-tu cela si difficile S'il te plaît Va à l'étage Je l'ai ok Elle fait une fête avec ses flammes Plus que 2 pubs Excuse moi Et oui Elle prend un air choqué Lors de ta mort Sérieux ? Oh ça aurait été marrant en fait Pathétique N'est-ce pas Je Je ne peux sauver Ne serait-ce qu'un seul enfant Non Non je Je comprends Un enfant ne peut pas être heureux Quand c'est ici Les ruines paraissent bien exiguées Et une fois qu'on en a fait le tour Ça ne serait pas juste pour toi De grandir dans un endroit Comme celui-ci Mes espoirs Ma solitude Ma peur Les 3M Les fameux 3M Toel Après le combat Se retrouve à un endroit Où tu es tombé Au tout début Ah Mais ça explique aussi Pourquoi est-ce qu'on la retrouve Sur le menu principal Si tu désires réellement quitter les ruines Je ne t'arrêterai pas Cependant Quand tu partiras Ne reviens pas ici S'il te plaît J'espère que tu comprends Oh c'est trop mignon Les petites animations Sont géniales en jeu Les quenouilles ont vaincu Exactement C'est la force du quenouille Quas-ma-tient Au revoir mon enfant Non Non Elle va chercher les quenouilles Oh c'est triste Non pour de vrai c'est triste On la connait depuis une heure Mais elle s'attache à toi C'est terrible C'est terrible Bon Et donc du coup On aura terminé le prologue Assez rapidement finalement Je ne sais pas combien de temps On a commencé Il est 15h27 On a dû commencer Il y a un peu moins d'une heure Si on ne compte pas Le petit passage Où on a commencé A régler le son Je pense que ça fait Un peu plus d'une demi-heure Qu'on a fait le prologue Voilà Et du coup Nous voici à l'extérieur Dans un monde Dont ne coup n'est rien Undertale Le monde des monstres Là où l'aventure commence Et finalement Notre nouvel objectif Sera après le combat de papyrus Du coup on a le time Et là on est bien Et là on est bien Tu a J' biliyor pas